... L'objectif, quand on arrive sur le bateau, la première chose, c'est de regarder la quantité de plastique et regarder la composition. Après, ce qui nous intéresse, c'est l'impact de ces plastiques sur la biodiversité, et pour ça, on va regarder les organismes qui vivent dessus. Je vais voir le nombre de microplastiques que j'ai, ce qui m'intéresse, c'est de voir la vie qu'il y a dessus. Donc ça, je vais mettre chacun dans un tube. Et puis après, tout le reste que je n'ai pas réussi à trier, je le donne aux chimistes, qui eux vont finir la quantification et qui vont caractériser la totalité. Ce sont des endroits très trafiqués, comme par exemple Hambourg, le troisième port d'Europe. Ça fait 130 millions de containers par an qui transitent par là. Rotterdam, c'est 460 millions de containers par an. Donc il faut s'imaginer que les plus gros navires au monde en fait croisent dans le coin et rentrent dans ces chenons étroits. Donc c'est comme aller, je ne sais pas moi, prélever des papillons avec une épuisette sur la place de la Concorde en pleine journée de trafic. sur les chenons étroits. Sous-titrage FR ?